Alors voilà, pour beaucoup de joueurs, la découverte de la 64 a débuté un petit peu avec ce passage. Donc ça y est, le jardin du château qui faisait un petit peu office de cours d'entraînement. C'est ça qui était pas mal. On a vraiment la possibilité de se familiariser avec tous les mouvements de Mario. Et croyez-moi, il y en a une bonne flopée. Et voilà, on pouvait se familiariser dans cet énorme cours jardin de pitch juste en face du château avec de l'eau, une petite prairie, on va dire un petit jardin super sympathique. Et là, on pouvait vraiment découvrir la 3D. Ça y est, le Mario en 3D. Donc au niveau des mouvements, il y a quand même pas mal de choses, notamment la gestion de la caméra à 360 degrés, le saut en longueur comme vous pouvez le voir ici, le fait de pouvoir courir, un saut rodeo, voilà, pour pouvoir attaquer les ennemis avec les fesses. Un saut excellent qui a été repris dans pas mal de Mario à la suite. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire. Des coups de poing forcément, des coups de pied en enchaînant avec la touche B, en tapant 3 fois tout simplement. Donc ça c'était un truc génial. On n'avait pas la possibilité dans les anciens Mario de faire ça. Vous voyez, le salto arrière en maintenant la touche Z et en faisant le saut. Donc ça c'était génial aussi. Mario est devenu vraiment un sacré acrobat à partir de cet épisode-là. Le breakdance, ça c'est génial aussi. Elle nous avait fait beaucoup rire à l'avant, etc. Vous pouviez tout combiner avec une intuitivité extrême. C'était ça qui était excellent. On pouvait escalader dans les arts, faire un petit peu le poirier. Et comme vous allez le voir une nouvelle fois, éventuellement sauter d'arbre en arbre. Petite prouesse que j'ai... Très sympathique. Et puis de descendre, voilà, comme ça, en tournant autour un petit peu de l'arbre. Ce qui était, somme toute, assez excellent. Donc voilà cette cour vraiment d'entraînement qui faisait office un peu de tuto. Parce qu'on n'était pas habitué à la 3D. Donc voilà, dans le hall du château, c'est le point central, on va dire, du château. Tout se passe vraiment dans le château. Vous avez accès au niveau par des portes bloquées, par des tableaux dans le château. Et tout est réparti directement dedans en 15 nouveaux niveaux. Le premier niveau, parce qu'on a quand même 120 étoiles dans ce Mario à récupérer, en 15 niveaux. Donc 15 tableaux, comme vous pouvez le voir ici. Premier niveau étant la bataille de bonbons. C'était le premier accessible directement. Et voilà, c'est parti, on se retrouve dans le monde merveilleux de Mario 64. Alors, pour beaucoup, une révolution du jeu 3D, une référence, même encore à ce jour. Écoutez ce thème. Alors, vous voyez, on découvre vraiment tout un nouvel univers de Mario, propre à Mario, mais cette fois-ci avec la 3D. Comme par exemple ce chomp là, ou ces gombas que vous avez pu voir un petit peu avant. C'était ça qui était super hallucinant à l'époque. On redécouvrait Mario dans un univers totalement en 3D. Bon, forcément, tout n'était pas en 3D. Comme vous voyez, par exemple, ces petites bombes sont faites avec des sprites en 2D. Tout comme là, ces petits boulets que vous pouvez voir, je crois que ça se voit assez facilement. Mais c'était quand même pas mal fait. Mais de la 2D avec un peu de mode 7 pour donner un effet 3D. Franchement, rien à dire. Alors, tous les objets un petit peu ronds comme ces bombes et ces boulets étaient faits en général en mode... en 2D avec du mode 7. Même les pièces exactes également, si je me souviens. Donc, le premier boss, qui est l'espèce de roi des bombes en fait, qui trône au sommet de la montagne. Donc, vous voyez, on ne perdait pas de temps quand même dans le Mario 64 directement avec un premier boss. Ce qui était génial, c'est la possibilité de tourner autour du boss avec le joystick. C'est la première fois qu'on pouvait vraiment voir ça en fait. Parce que sur de la 2D, c'était absolument impossible. On pouvait aller devant et derrière. Mais là, on pouvait carrément tourner autour. C'était génial. On pouvait le faire tourner en rond un peu comme une bourrique. C'était génial. Regardez, en faisant quelques petites actives. Et le but, tout simplement, c'était de l'attraper derrière et de le balancer afin de le tuer. Et je crois que si je ne dis pas de bêtises, il faut le faire tomber 4 fois ou 3 fois. Voilà, 3 fois pour pouvoir simplement le tuer. Ce qui était, somme toute, assez facile. Mais bon, voilà. Pour certains, le passage à la 3D était un peu plus compliqué que pour les autres. Mais bon, ça ne durait jamais très très longtemps avec Mario 64. C'était quand même assez simple à prendre en main. C'est suffisamment calibré pour être simple à prendre en main. Et donc voilà, on pouvait récupérer une première étoile de puissance. Donc on va retourner directement dans ce monde. Alors ce qui était bien dans Mario 64, c'est la possibilité de refaire le monde. Mais avec des défis différents, des petites missions, des challenges en fait. Et c'était la première fois. Au lieu de faire un monde, un monde, un monde, un monde, etc. Là, on avait vraiment la possibilité de faire plusieurs fois le même monde avec des étapes différentes. Donc ça permettait vraiment de le découvrir à 100%. Comme là, par exemple, un passage aussi super culte, avec une musique également super culte. Une peut-être des meilleures du jeu. Ce qui est donc la course contre le Coupa Rapido. Voilà. On va faire attention au chaud à attraper. Donc vous voyez là, j'ai quand même mis un sacré trou au Coupa Rapido qui est en bas. Sans trop de mal, on va l'avoir. Et encore, j'ai pris vraiment mon temps. Et on va aller au drapeau pour arrêter le cran. Mario. Vous voyez, donc là, en maîtrisant, en gérant un petit peu les caméras, une pièce rouge, on pouvait vraiment arriver plus facilement. Regardez là. Tac. Le wall jump avec une certaine maîtrise. J'aurais pu mourir carrément. Et là, j'ai fait le wall jump. Donc voilà, wall jump qui est super simple. Qui a été emprunté, je pense, à l'époque à Samus dans Super Metroid. Où il faisait son apparition. Mais c'est vrai que là, il est carrément bien plus simple à réaliser que dans Super Metroid. Vous voyez, elle est doucement. Regardez. Vous voyez, vraiment, en poussant légèrement le stick ou en rampant, on passe sans la réveiller. Et là, voilà. Forcément, c'est remis à accélérer. Donc ça l'a réveillé. C'est vraiment la première fois où on pouvait vraiment doser ses mouvements dans un Mario. Où c'était vraiment nécessaire de doser. Parce que bon, sur la 2D, on pouvait éventuellement doser. Mais ce n'était pas pareil. Là, vraiment, c'était primordial. Un nouveau type d'ennemi aussi, un petit peu, qu'on peut rencontrer avec son pansement sur le dos. Donc la possibilité de prendre quelques petits canons. Et vous allez voir qu'il y a certaines étoiles qui sont quand même vachement vicieuses. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, certes, vous avez des indications au niveau du nom de l'étoile à choper. Mais ce n'est pas forcément évident, des fois, à trouver. Et celle-ci fait partie de ces étoiles un petit peu délicates. En fait, il faut exploser un coin de mur. Alors là, je me suis gouré. Je n'ai pas pris forcément le bon. Il me semble que c'est celui-là. On va bien calibrer. Voilà. Et voilà. Et quand vous entendez ce petit jingle, ça veut dire que vous allez trouver cette étoile cachée. Donc forcément, on prend des dégâts. C'est la première fois que Mario a une jauge de vie. Mais il peut se régénérer grâce justement à la possibilité de toujours acquérir des pièces. Alors voyez l'étoile, on vient de la dépasser. Elle était là-haut. On l'a ratée. Et voyez, on va récupérer de la vie avec justement ces pièces-là. Donc ça, c'est une des premières zones secrètes de jeu. Et ça va me permettre justement de vous montrer un petit peu la spécificité des casquettes. Puisque dans ce Mario-là, on n'a pas de transformation. Mais on a la possibilité d'avoir des casquettes. Elles sont au nombre de trois. Et la première est la casquette ailée. Donc tout simplement, comme son nom l'indique, nous permet d'avoir des ailes directement afin de voler. Donc là, c'est vraiment un truc de fou. C'est énorme cette casquette. Franchement, on sentait une super liberté. Le pas dans main. Le fait de faire voler Mario dans les airs avec une fluidité extraordinaire. Franchement, c'était ça aussi qui était génial. Moi, j'ai totalement surkiffé cette casquette. De toute façon, c'est ma casquette préférée du jeu. Franchement. Vous voyez comme quoi, ce n'est pas forcément évident. Parce qu'il y a une bonne impression de vitesse, mine de rien, dans cette super glissade. Donc il faut faire quand même assez gaffe. Il y a un petit raccourci là que vous voyez justement. Je ne vais pas vous le montrer. Mais vous voyez, cette ligne de pièces là, ça vous permet de passer à travers le mur directement. Et puis de gruger un petit peu sur la descente. Ce qui la rend beaucoup plus simple. Donc là, on va essayer de faire gaffe justement. Il y a pas mal de pièces justement à récupérer dans cette zone. Ce qui est parfait pour les passages ou les toiles bonus où vous devez récupérer plus de 100 pièces d'or. Donc là, un petit virage sympa à négocier avec le passage sur les cubes de glace. Et c'est bon. Allez, on va sortir directement. Et l'étoile, voilà, est juste après la glissade en fait. Si je me souviens bien. Voilà, c'est ça. Bon ça, c'est la première étoile de la zone. Voilà, c'est un premier défi. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est ça aussi Mario 64. Il y a des étoiles compliquées, des étoiles un peu plus simples. Mais on enchaîne et on a toujours envie d'aller plus loin. D'avoir une étoile supplémentaire. Et on lâchait pas le pad à l'époque. C'était ça surtout. Et c'est ce qui en fait vraiment un de mes jeux préférés de tous les temps. Franchement, sans aucun doute. Alors on va faire justement cette étoile-là. Vous voyez, petit pingouin perdu. Ça vous permet d'avoir des indications sur l'étoile à obtenir. Ce qu'il faut faire. Ça vous donne un indice. Donc là, on va prendre ce petit pingouin. Et on va aller le ramener à sa maman. Voilà la mission pour avoir la deuxième étoile. Elle nous récompensera comme ça. Allez, c'est parti. Donc là, on se tape la glissade avec le pingouin dans les mains. Excellent. Ce jeu, il a une rejouabilité. Je le fais quasiment tous les ans. Je me le refais parce que je l'adore. Quasiment tous les ans, j'aime me refaire une partie de Maring 64. Avoir le plus d'étoiles possible. Et m'y amuser tout simplement. Donc voilà la deuxième étoile. Impeccable. Allez, je vous emmène dans la baie des pirates. Qui est un de mes niveaux préférés. Pour une raison toute simple. Que vous allez tout de suite entendre. Alors vraiment, vous allez profiter de ce niveau juste pour vous délecter de cette musique. Et ça va me permettre justement d'aborder un petit peu le côté bande-son. Cette musique, c'est mon thème préféré tout simplement. Bah c'est signé Koji Kondo, forcément. Donc les musiques de Mario, de Zelda. Et cette-ci, cette musique du thème aquatique. Et sans mal, elle arrive à se hisser quasiment à un niveau de la musique de l'eau dans Donkey Kong Country. Qui est une musique dans Donkey Kong Country absolument exceptionnelle. Je crois que c'est la meilleure musique d'eau que j'ai entendue dans... Aquatique en tout cas, que j'ai entendue dans un jeu. Et celle-ci arrive à se hisser à ce niveau. Elle ne surpasse pas la musique aquatique de Donkey Kong Country. Mais elle est d'une excellente, excellente qualité. Je pense que la plupart des joueurs seront quasiment unanimes là-dessus. C'est une des meilleures de musique du jeu. Voir peut-être la meilleure. Voilà. Bah écoutez, on a eu les coffres dans l'ordre. C'est bon. On va pouvoir aller avoir l'étoile de puissance. Donc là, bien sûr, elles sont de cette couleur-là. Elles ne sont pas en jaune parce que je les ai toutes eues. Voilà. Allez, on va aller la récupérer. La voir. Où est-ce qu'il se cache ? Voilà. Vous voyez, elle est là. On va pouvoir faire un petit salto dessus. Hop là. Vous voyez, la cage est à l'intérieur. Donc là, on va se le faire. Et il libère une cage, tout simplement. Donc c'est l'entrée, tout simplement. Là, du cinquième niveau, si je ne dis pas de bêtises. Donc génial. Génial. Allez, on va aller voir directement le boss. Tiens, je vais vous montrer le boss de ce niveau-là. Alors, ce n'est pas forcément. Vous voyez, on se retrouve vraiment dans la cage, en fait. Avec le petit château et tout. Et le boss est tout en haut, justement. Alors là, on va directement au boss. Tout en haut du château. Vous voyez, il est là, le Big Boo. Alors, bien sûr, il faut être de dos. Sinon, il ne vous attaque. Quand on est de face. Et il est imbattable quand il est de face. Vous voyez, simplement, un petit salto, un petit rodéo. Et ça suffit largement. Au bout de trois coups, il est canné. Et vous avez son étoile qui apparaît. Qui est caché sur le toit. Donc là, je vous montrerai l'utilité, justement, du saut en longueur. Parce que ça peut paraître quand même un petit peu casse-gueule. Un petit peu lointain. Regardez. Voilà. Et ça permet d'avoir suffisamment d'élan pour ne pas se casser la gueule en retour. Et puis surtout, ne pas glisser. Parce que si vous glissez, vous retournez en bas. Vous êtes obligé de tout recommencer. Ça peut se relever. L'est assez chiant. Donc, de ce niveau-là. Je vais vous emmener voir plutôt le premier fight avec le Bowser. C'est ça qui est intéressant. Donc là, on croit qu'on a un tableau de pitch. On va pouvoir rentrer dans un monde de pitch. Et en fait, non, c'est un piège. Hop. Trappe. Et on se casse la gueule dans le monde de Bowser. Ça, c'est génial. Excellent. Moi, au départ, j'y avais vraiment cru. Je me disais, un tableau de pitch, ça doit être un niveau bonus et tout. En plus, il y avait une étoile juste avant. Donc, on se dit, au niveau de la porte, je me dis, ça va le faire. Et en fin de compte, non, c'est le monde de Bowser. C'est vraiment le bon petit piège. Alors là, dans ces phases de plateforme, la gestion de la caméra est absolument indispensable. Indispensable. Pourquoi ? On va pouvoir justement aborder au mieux les plans et les plateformes qu'on va grimper, etc. Parce que forcément, c'est pas forcément toujours évident d'apprécier les distances. Quoique dans celui-ci, de Mario, ce soit très bien fait. Mais elle n'est pas toujours très, très bien placée, la caméra. Donc voilà, c'est ce qui va vous permettre justement la possibilité d'avoir une certaine liberté dans la caméra. De pouvoir mieux gérer ça. Donc c'est vrai, comme je vous le disais, par rapport à Mario Sunshine, ils sont pas si difficiles ces niveaux-là. On peut s'y reprendre à deux fois, mais en général, ça passe toujours. Alors que dans Mario Sunshine, même les premiers niveaux de plateforme dans ce style-là, de plateforme old school, sont prises de tête. Et moi, je me suis arraché absolument les cheveux. Mais bon, ça, on en reparlera peut-être prochainement dans le test de Mario Sunshine. Que je compte bien vous faire, parce que j'aime beaucoup les Mario 3D. Peut-être même plus que les Mario 2D. En 2D, je suis plus Sonic, on va dire. Et voilà. Le premier, la première sensation de ouf aussi dans ce Mario 64, qui était absolument incroyable. C'était la rencontre avec Bowser en 3D pour la première fois. Ça, c'était vraiment ultra génial, quoi. Vous voyez, un peu là. Il est super bien fait, quand même. Franchement, il a une tête super agressive. Bon, c'est vrai que maintenant, ça fait un peu rigoler. Ça fait un petit peu sourire. On dirait une petite peluche. Il a pas l'air très méchant. Mais à l'époque, quand même, faut pas cacher qu'il était super impressionnant. Et puis, surtout, on était grave content de le retrouver pour pouvoir enfin lui faire sa fête. Cette fois-ci, dans un monde en 3D. Voilà, j'ai un peu foiré. Le but, ben voilà. Vous avez trois fights contre Bowser. Il va falloir simplement le faire exploser sur les mines que vous voyez tout autour d'eux. Qu'on voit. Hop. Voilà. Il a explosé sur la mine et c'est bon. Pour le premier fight contre Bowser. On va pas plus loin que ça. La clé va se distordre un petit peu, si je me souviens bien. Et va nous filer la clé. Voilà. La grosse clé. Le niveau, c'est caché. Et puis là, on va aller directement au suicide. Histoire de vous montrer la suite. Alors là, c'est les deux derniers niveaux. Les niveaux peut-être les plus balèzes. C'est vraiment là où je me suis arrêté dans ma partie. Où j'en suis à 112 étoiles. Au niveau de ces niveaux-là, c'est les niveaux les plus casse-gueule. Alors, le niveau de l'horloge, pour commencer. C'est un bon niveau. C'est un bon niveau pour les fanats de plateforme. Franchement, c'est un des meilleurs niveaux du jeu, à n'en pas douter. Et ils nous ont mis quand même quelques niveaux un petit peu relevés. Celui-ci, surtout, qui donne vraiment du fil à retordre. Vous allez voir, avec les roulements de pendules qui tournent, etc. Ça, c'est vraiment super chaud. Et bon, je vais vous montrer l'étoile la plus simple. Après, vous pourrez vous faire votre idée par vous-même de la difficulté en lui-même de ce niveau. Allez, hop, on va sortir. Allez, bon Dieu, saute. Voilà, petit bug, mais c'est pas grave. Vous voyez, il y a des petites aiguilles, etc. Enfin, des tapis roulants. C'est vraiment le truc purement bâtard, on va dire. Parce que franchement, il est super chaud. Voilà, celui-ci s'intitule les roulements, enfin, l'étoile dans les roulements, ou je sais plus, les roulements dans la cage. Enfin, elle est assez simple à voir, cette étoile, si je me souviens bien. Elle n'est pas trop, trop, trop difficile. Voilà, c'est tu là dans la cage. Donc après, on n'a plus qu'à y aller tranquillement, après ce tapis roulant. Et puis, c'est... C'est mission accomplie, quoi. Voilà. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous dis à très très bientôt pour un prochain vidéo test. D'ici là, bah, avusez-vous bien et à ciao. Salut, bye bye, tchuss.